Nous sommes sur la 30ème édition de la classique de Saint-Sébastien, nous sommes le 31 juillet 2010 et 3 hommes attaquent la montée de Guisquibel en tête de la course. Verdugo de Scatter, Gutiérrez de la Caisse d'Epargne avec son maillot de championne d'Espagne et Garaté de la formation Raboban. Mais ils vont être pris dans les plus forts pourcentages de cette ascension et ensuite 5 coureurs vont s'extraire du peloton à 40 km de l'arrivée. Samuel Sanchez, Nicolas Roche, Alexandre Vinokurov, Joachim Rodriguez et Carlos Sastre. Mais sur le sommet de l'ascension, 3 hommes de ce groupe vont donc partir à l'avant de la course. Il s'agit de Vinokurov, bien sûr, de Luis Leon Sanchez et de Carlos Sastre. Tandis que Joachim Rodriguez et Nicolas Roche, eux, ont été repris dans la descente par un groupe de comptes. On figure notamment Robert Racing, Ryder Echdal et bien sûr Elmar Zubelvia de la formation Radio Chat. Vous voyez qu'ici, Robert Racing accélère dans le groupe de comptes, mais le trio de tête va conserver une trentaine de secondes d'avance. Dans la dernière difficulté du jour, le Alto de Arcade à 12,5 km. Là ensuite, ils vont conserver cette belle avance, une quarantaine de secondes au moment de rentrée dans Saint-Sébastien. On va donc assister à un sprint à 3 entre Luis Leon Sanchez, 10e du dernier Tour de France et champion d'Espagne du contre-la-montre, Carlos Sastre, 8e du Giro et Alexandre Vinokurov qui lance le sprint de très loin, le vainqueur de l'étape de Revelle sur le Tour de France. Mais le casac va être débordé dans les derniers mètres par Luis Leon Sanchez qui amène donc une belle victoire pour la Caisse d'épargne. Une victoire espagnole sur la Classica de Saint-Sébastien devant Vinokurov, Sastre, 4e Zubelvia, 5e Rodriguez, 6e Echdal, 7e Gessi, 8e Roche, 9e Samuel Sanchez, 10e Richie Porte. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501